Bonjour à tous ! Bienvenue dans votre tuto Primavera P6. Nous allons parler aujourd'hui des dates ordinales. Mais au fait, une date ordinal c'est quoi ? Il peut arriver d'avoir besoin de produire un planning exprimant une durée, mais n'exprimant nécessairement des dates précises comme en phase de planification, en préparation de projet ou en phase d'avant-vente par exemple. Il s'agira pour le planificateur d'exprimer une estimation en indiquant sur le planning le jour J, J plus 1, J plus 2, J plus 3 ou le mois M, M plus 1, M plus 2, M plus 3, etc. etc. plutôt que les dates prévisionnelles de réalisation. Dans Primavera P6, ce type de planning se nomme planning avec date ordinales. Voyons donc comment afficher un planning de date ordinales dans Primavera P6. Vous verrez, c'est assez simple. Le planning Gantt est affiché pour le moment avec des dates prévisionnelles de réalisation. Cliquez droit sur le Gantt pour afficher l'échelle de temps. Dans cette fenêtre, vous trouverez différents paramètres de votre échelle de temps. Commencez par décocher l'option « Afficher les dates principales », puis cochez « Afficher les dates ordinales » pour enfin sélectionner le début de votre échelle de temps. Ici, la date de début du projet au plus tôt conviendra parfaitement. Vous pouvez également choisir le type d'affichage, à la semaine ou au mois. Nous sélectionnerons dans cet exemple le jour. Appliquer. Voilà. Notre tâche A commence maintenant au jour 1 de notre projet pour se finir au jour 5. Notre projet se finit donc au jour 12. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto Primavera P6. Pour en savoir plus sur le paramétrage de l'échelle de temps dans Primavera P6 ou les solutions entreprises ORAC Primavera, contactez-nous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !